Musique Et yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fitz on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et aujourd'hui les gars on va aller tester ensemble le nouveau Goku enfant de Dragon Ball Z Dokkan Battle Donc c'est le dernier Dokkan Fest en date qui a ramené avec lui deux nouvelles catégories Non une nouvelle catégorie la catégorie enfant qui est nouvelle la catégorie arc enfant elle existait déjà Donc le Goku nous pour le tester on va aller le jouer dans aucune de ces deux catégories là on va aller le jouer dans la team chercheurs de boules de cristal Vous savez c'est une team que je surkiffe je vous ai montré hier je crois que c'était hier oui si je ne dis pas de bêtises Le test du LR dans l'équipe Goku et Aralea un grand merci à vous tous les gars la vidéo elle a fait pas mal de vues Pas mal de pouces bleus vous étiez content et j'ai vu que ça vous plaisait avec juste la webcam en entière comme ça Donc un grand merci à vous tous les gars ça fait grave plaisir d'avoir des retours comme ça dans l'espace commentaire Vous n'imaginez même pas Du coup le Goku on va aller le tester ensemble Juste petit rappel au niveau des stats attaques et défenses plus 77% c'est la première partie de son passif Il fait des dégâts immenses il a chance moyenne d'étourdir sur l'attaque spéciale Plus les points de vie sont élevés plus il aura un bonus d'attaque supplémentaire montant jusqu'à 59% Plus les points de vie seront bas plus il aura un bonus de défense supplémentaire augmentant jusqu'à 59% A chaque début de tour il récupère qui plus 1 et attaque et défense plus 10% cumulable 6 fois Il a le coût critique garanti si les points de vie passent en dessous de 59% Et une fois par combat Alors le coût critique garanti c'est une seule fois par combat aussi excusez-moi Lorsqu'il va passer en dessous de ce seuil de points de vie En plus d'avoir le coût critique garanti Il aura la possibilité d'utiliser son active skill et donc d'envoyer son attaque ultime tout simplement Il a une attaque ultime lorsqu'il passe en dessous des 59% de points de vie Donc regardez-moi la beauté de cette carte les amis vraiment Cette carte elle est très 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 belle Et vous allez voir son active skill in game est aussi magnifique pour ceux qui ne l'auraient pas vu Alors je ne l'ai pas testé encore ça va être totale découverte je ne l'ai réellement pas testé Spédis arbre à plus 2000 au niveau bien entendu de l'arbre de compétence c'est donc l'esquive Au niveau des liens de très 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 intéressant On va jouer avec innocent attaque plus 10% qui doit être non ça c'est famille de Goku Chercheur de bleu cristal attaque plus 20% qui est ici Et juste en dessous nous devons avoir innocent voilà attaque plus 10% Donc ça va être les deux liens qu'on va jouer On a également combat acharné en lien d'attaque plus 15% Mais le problème c'est que combat acharné dans la team cherchant bleu de cristal C'est un lien que tu ne joues pas en fait ou du moins tu ne joues pas facilement Moi en tout cas je ne le joue pas puisque vous connaissez ma composition la voici Il n'y a pas tout simplement d'unité avec combat acharné dans la team Alors pour l'occasion j'ai ramené le LR pour innocent et conseil des bleu de cristal Et j'ai également ramené le néo support super intelligence Vu que ça fait une nouvelle unité super intelligence Bah ça va très très bien marcher avec Donc on va partir en boss rush les amis on se retrouve tout de suite Ok les gars donc on est en boss rush 5 et non pas en boss rush 7 Tout simplement parce que j'ai envie d'essayer de réussir à perdre un petit peu de points de vie Et je me dis que Omega va réussir à me faire perdre des points de vie Et donc je pourrais utiliser l'active skill contre Omega Ce qui n'aurait pas forcément été le cas Dans le boss rush 7 finalement qui n'est pas parmi les plus compliqués Bah écoutez on a directement nos 30% de lignes d'attaque activées Donc ça c'est plutôt une bonne chose Alors là on a 72 000 points de défense Sachant que c'est le minimum en fait On n'aura jamais moins que 72 000 points de défense Puisque à chaque tour notre défense va augmenter Et plus on va perdre des points de vie plus notre défense va augmenter Donc autant vous dire que ça c'est le grand minimum défensif du personnage Vraiment il n'aura jamais en dessous de ça dans cette team là 72 000 sachant qu'on n'a pas non plus le lien famille de Goku activé Donc là c'est vraiment vraiment le minimum Donc on voit on est déjà full keep Pas de problème là dessus On va voir la première attaque spéciale de notre Goku Sachant que niveau des liens d'attaque on est sur du 30% Et qu'on a le bonus maximum par contre d'attaque par rapport aux points de vie Donc ça c'est à noter quand même Donc 72 000 points de défense on prend une spé On prend 38 000 c'est ok pour nous 1 million 4 Pas loin du 1 million 5 Bah écoutez franchement c'est pas mal du tout Sachant que il va Je rappelle il va gagner de l'attaque à chaque tour Il va gagner 10% d'attaque à chaque tour Donc c'est pas mal du tout 2 millions 6 pour le LR Bon les deux marchent trop bien ensemble Avec le LR ça marche trop bien Donc 1 million 5 les gars pour le Goku Sachant qu'on était full life Donc on avait le boost d'attaque au maximum Par rapport à la partie des points de vie restants Mais 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 On va prendre du attaque plus 10% à chaque fois Et surtout il n'y avait pas de support dans le tour Il n'y avait pas de support dans le tour Donc ça c'est important de le noter Puisque ça va faire quand même une grosse 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 différence Au final De toute façon vous allez le voir déjà dès le tour prochain Puisqu'il y aura Gigi dans le tour les amis Et avec Gigi dans le tour ça va pas être du tout la même histoire On va tout de suite gagner énormément d'attaques Alors c'est pas au niveau des liens C'est juste que Gigi donne 40% d'attaque Aux alliés de la catégorie Donc forcément on va avoir une belle 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 différence Grâce à ce petit Gigi normalement au niveau de l'équipe Dès le prochain tour Allez let's go On devrait y arriver Ah je suis pas sûr que Gigi tue en fait là Je suis pas vraiment sûr que Gigi tue Il tueura probablement pas même d'ailleurs Avec sa SP à 630 000 Bon Il faut bien qu'il y ait Il faut bien qu'il y ait des unités un petit peu moins costaudes dans l'équipe entre guillemets On a le Néo support Hop Eh oui Gigi pardon On a Gigi t'es dans ce tour là Le Néo support qui donne plus 40% Gigi donne pas 40% lui C'est 30% je pense Gigi Alors le Goku cette fois ci avec le Néo support dans le tour Devrait taper beaucoup plus fort Mais vraiment beaucoup plus fort Le problème c'est enfin c'est pas vraiment un problème C'est que j'aurais bien aimé Utiliser les Kirimbo avec le LR Mais bon c'est pas grave on est pas là pour tester le LR Le LR on l'a déjà vu hier Donc là cette fois ci On a 10% d'attaque en plus On a le Néo support dans le tour On va taper beaucoup plus fort On va taper 2 millions là On va taper 2 millions les gars Je le sens On va taper beaucoup beaucoup plus fort à ce tour ci 1 million 7,4 On est pas à 2 millions encore Je pense qu'on finira le combat vers les 2 millions Parce que là on est à 20% de bonus Je pensais taper un chouïa plus fort que ça Bon après 1 million 7,4 pour une unité sans doublon C'est déjà énorme les gars C'est déjà énorme Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit Ça reste très très fort bien entendu Ok donc là cette fois ci au prochain tour On aura Gigi Alors Gigi c'est un petit peu moins de passif support Mais à côté de ça c'est un petit peu plus De passif qu'il aura le Goku Vu qu'il y a un tour de plus D'ailleurs il faudra regarder sa défense Puisque la défense elle va commencer à être Assez stylée je pense là de notre Goku Même si bon Vu qu'on sera full life en soi D'ailleurs ça marche plutôt bien avec le Goku ça en réalité Ça marche plutôt bien avec le Goku la pan qui soigne Comme ça votre Goku est tout le temps full life Et a son bonus d'attaque au maximum C'est plutôt fort Par contre c'est vrai que pour réussir à passer en dessous des 60% Il va falloir des events quand même assez relevés C'est sûr que c'est pas dans celui de Gogeta SSJ4 Qu'on va réussir à passer en dessous des 60% les gars Ça par contre c'est tout vu Mais à mon avis le petit Goku Et bon ça marche plutôt bien ensemble C'est un beau combo les deux Allez let's go pour le Goku Donc cette fois ci Gigi est dans le tour Alors ça va pas changer des masses par rapport au DPS Qu'on a fait tout à l'heure je pense en fin de compte Puisqu'on avait 10% de plus sur le support tout à l'heure Là on a juste 10% en plus sur le tour Voyons la valeur défensive 90 000 les gars points de défense Je pensais qu'il aurait eu plus que ça quand même de défense Je pensais qu'il aurait eu plus que ça Parce que là Gigi lui donne de la défense Gigi lui donne de la défense Et lui même s'est augmenté sa défense Donc par rapport au 72 Je sais pas c'est bizarre comment ça se fait qu'il a pas plus que ça de défense Il y a peut-être un truc que j'ai mal saisi sur la carte Non non il aime bien attaquer défense Plus 10% à chaque tour Ok bon je pensais qu'il aurait plus que ça de défense Quand même avec Gigi dans le tour Je pensais que ça ça aurait été sa défense Sans support en fait dans le tour Mais bon Après c'est une très bonne valeur défensive Sachant que c'est le maximum Vu qu'on a les points de vie au max Donc bon C'est très très bon C'est très 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 bon Et je pensais qu'on en aurait un peu plus quand même Mais ça reste Ça reste excellent Ça reste excellent Voilà donc c'est la même valeur d'attaque finalement Que tout à l'heure Donc on est les 10% Via le support Ou les 10% via le passif Ici ça ne change pas Là par contre j'ai bien peur que le Goku Il prenne potentiellement un petit peu de dégâts Bon après ça serait Pas forcément un problème Oh le Goku il a l'air qui crite Et on prend même pas de dégâts En auto-attaque Trop de valeur défensive pour le LR Ok mais écoutez Pour l'instant c'est plutôt C'est plutôt du très 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 bon Pour l'instant 1,7 millions de valeur d'attaque On n'a pas réussi à passer au-dessus On va très 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 certainement Réussir à passer au-dessus à force Ne vous inquiétez pas Notamment lorsqu'on finira par activer l'active skill De pan sur le Sur le Goku Donc ça sera pas pour ce combat là Ça sera pour le combat d'après je pense Mais à ce moment là On t'apprend plus fort C'est une certitude 4 millions 4 millions le LR Donc cette team qui vraiment envoie des perles de l'espace Les gars C'est ce que j'aime beaucoup avec cette team là C'est que ça tape très 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 fort Ça tape des très gros cogneurs Tout en ayant quand même également du soin Des facilités en ki De la défense Bref la team elle est incroyable Et surtout le top du top avec cette équipe C'est clairement les attaques spéciales Qui sont magnifiques Tous les personnages ont des attaques spéciales de ouf Dans l'équipe Et ça fait vraiment plaisir de jouer avec ça du coup Genre t'as l'impression que T'es dans le dessin animé clairement C'est assez incroyable là Pour le coup Donc on va le mettre en flotteur Notre petit LR ici Vous voyez on retombe à 72 000 points de défense Donc c'est vrai que je pensais vraiment Qu'on aurait eu plus tout à l'heure Ici on va laisser le LR en premier C'est bien plus intéressant de le laisser en premier Pour la réduction Encore que en fait Si je compte prendre des dégâts Au bout d'un moment Il va falloir arrêter d'essayer de réduire en fait Parce que là sinon je vais jamais en prendre des dégâts Bon je me dis que normalement à la fin Sur Omega on devrait en prendre des dégâts On va en prendre sur Omega Chainer de l'endurance Ça devrait le faire Il tape tellement fort Omega Puis on a quand même beaucoup d'intelligence Donc bon Je veux imaginer qu'à ce moment là On prendra assez de dégâts Donc n'empêche ça voilà Ça c'est vraiment l'aspect de base 1,4 million déjà Il part C'est pas comme s'il partait une valeur Entre guillemets un petit peu basse Ou de boulet tu vois Genre du 900 000 Coucou Mirai Gohan Là on part directement sur le 1,4 million Donc c'est vrai que ça c'est assez appréciable Pour le coup C'est même très 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 appréciable Alors comment faire ici Comment faire comment faire Bah c'est pas ici que je vais prendre des dégâts Mais quand ça c'est tout vu C'est pas ici que je vais prendre des dégâts C'est une certitude L'Active Skill va être compliqué à utiliser Dans des Dokkan Events etc Bon en Battle Road Y'aura pas de problème pour utiliser l'Active Skill Et c'est là qu'il est censé être utile C'est clairement pas ailleurs Mais c'est vrai qu'en Dokkan Events Là ça va être compliqué Surtout qu'en plus j'y avais pas spécialement pensé Mais on a quand même pas mal de personnages Qui ont le lien GT là dans la team Donc l'Omega en fait On va le dépop l'Omega Clairement il va pas faire mon feu Il va pas faire mon feu Même si l'endurance C'est qu'on a beaucoup de personnages de type Int 5 millions 6 le LR Rien que ça Alors là encore une fois On a le Néo Support qui est de retour Ah bah voilà ça Ça peut être pas mal pour prendre des dégâts en vrai Ça peut être pas mal pour prendre des dégâts ça en vrai Le Néo Support qui se fait taper ici Bon après Croyez pas que ça m'arrange réellement Puisque ça me casse ma rotation avec le conseil des bouts de cristal Là je suis à 90 000 points de défense Ouais bah après Enfin le truc qu'il faut se dire C'est qu'une augmentation supplémentaire de 10% C'est pas des masses quoi Ça change pas des masses des masses en fin de compte Et là on le voit bien On le voit bien C'est à dire que là c'est sa deuxième apparition Donc il a seulement plus de 20% de boost Mais Ouais c'est pas Ça donne pas une valeur défensive Qui augmente vraiment de ouf Mais bon vu que de base Elle est quand même relativement haute La valeur défensive Ça reste très bien Le fameux 1,74 millions On a pas réussi à dépasser ça tout à l'heure Peut-être que cette fois-ci on va y arriver Même si on aura pas conseil des bouts de cristal Qui va rester Ça ça va être problématique Là ce qu'il faut c'est essayer De réussir à passer en dessous des 59% de points de vie Avec Omega Endurance J'ose imaginer que ça va pouvoir le faire Sachant que j'ai 2 intelligences je pense dans la rotation Ah non j'ai 3 intelligences Ouais bon Bah là honnêtement si ça le fait pas ça le fera jamais Si ça le fait pas là ça le fera jamais Mais là le problème c'est que j'ai le lien GT Sur tout le monde Je vais le dépop Je vais le dépop à contre-type Est-ce que je vais Oh en plus je pars en 2 cas de mode putain Je vais tellement le dépop à contre-type Alors par contre il met des dégâts Il met des dégâts Donc on se rend sous des 50% Ah mais non même pas Vu qu'on va se foigner C'est même pas sûr Please Non Pas ça Je vais pas prendre les keys Putain pas ça quoi On a esquivé l'attaque spéciale d'Oméga les mecs Sachant que là on aurait pris vraiment cher Si on l'avait pas esquivé Parce que du coup Il nous aurait réduit la défense Là vu qu'on va augmenter notre défense En partant Ah d'accord Ok Ok Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On va essayer sur le combat d'après Mais je pense que A mon avis ça va être compliqué les gars De réussir à activer ce Cette active skill là Dans le boss rush Ça tape pas assez fort Ça tape vraiment pas assez fort en face Et nous on tape beaucoup trop fort A chaque fois on les écrase en fait Les adversaires A chaque fois c'est n'importe quoi C'est assez nimble comme on les écrase Je vais garder Pan dans la rotation je pense Encore que en vrai En vrai si je le mets en premier Lui là il va peut-être prendre des dégâts Mais bon Let's go Ouais 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 je sais ouais J'en suis rendu à ça J'essaye de prendre des dégâts Par tous les moyens possibles Sachant que bon Même si je prends des dégâts Je vais en soigner Une très grande partie Si ce n'est pas l'intégralité avec Pan Donc bon Je crois que la team Elle est pas vraiment faite Pour voir l'active skill Dans les boss rush etc Mais lorsque il y aura Le battle road catégorie Pas d'inquiétude On pourra à ce moment là On voit que On part quand même à 1,4 millions Sans le lien conseil du blue crystal S'il y a juste le néo support dans le tour Bon il y a quand même Innocent également On l'a ad activé Mais des très bonnes valeurs Imaginez les gars Encore là on joue pas avec first battle Ce que je vous disais C'est que l'équipe Elle est full Sans first battle C'est quand même dingue en vrai En vrai c'est quand même Très très chaud Je vais laisser guiller en premier On sait jamais Des fois que je prends une attaque spéciale Sur sa tête Ça pourrait être sympa Putain les gars Après non Je pense pas qu'on y arrivera A y passer en dessous des 5,9 Vraiment je pense pas 43 000 On en est loin encore On en est très très loin encore Le problème c'est Comment tu veux réussir A y passer avec une pan Qui te soigne Au temps qu'elle soigne Oui il est quoi Déjà le deuxième gohan Il y a endurance je crois Donc en vrai En vrai Là si je me fais taper Sur le gohan néo support On se fait taper deux fois Quand même dessus Bon Peut-être moyen non Là on va pas le tuer Après il y a le tech Le tech si j'arrive A me faire taper Sur le goku aji On va peut-être y arriver On va peut-être y arriver finalement Là je vois je prends 17 000 On est en attaque Si je prends une spé Je vais prendre des dégâts Dans le tour Peu importe sur qui Faut prendre une spé en fait Ouais ouais on en est rendu là On veut prendre des spé les gars On veut complètement prendre Des attaques spéciales Et voilà on en prend une 44 000 Là on doit commencer A s'en rapprocher je pense Je pense que là On doit commencer A s'en rapprocher Des 59% On doit être à 70 Là quelque chose comme ça J'imagine Ouais on est pas loin Des 70 Je vais me faire taper Sur Gigi Là encore c'est excellent Pan à tapant dernière On aura pas le temps de soigner On va y arriver les gars On va y arriver Je pense On est loin du 2K de mode Après on est face au tech Le tech je vais directement Le faire taper sur le Putain mais esquive pas La putain de ta race toi Je l'ai monté esquive les gars Aussi le Gigi Donc bon Quelque part je peux pas Vraiment me plaindre Ah et puis je bloque L'attaque spéciale c'est vrai On va quand même prendre des Non Non pas du tout en fait Je pensais qu'on allait quand même Prendre des dégâts En toute attaque Mais juste nope Faut que le Goku Tue par contre Parce que s'il a pas en tap C'est pas cool pour nous Ouais il l'a tué c'est bon J'ai eu peur J'ai eu peur Le Gohan tech Qui full tap au début Qui full tap avant que le Bah voilà c'est parfait ça En vrai c'est parfait ça Impeccable Je pense que là ça y est Pour la prochaine fois On y est En plus on aura pas Avec l'actif skill Donc ça me semble parfait Ça me semble parfait On devrait y être là Normalement Alors là 14 000 On prend une spé Impeccable Impeccable Sans la spé ça aurait été chaud Sans la spé ça aurait été très chaud Là avec la spé On y est large Donc Vous inquiétez pas Là le coup critique Va pas s'activer maintenant Puisqu'il est passif Je rappelle ça s'active En début de tour Pas en cours de tour Donc là même si on est en dessous des 59% On va pas crit Obligatoirement ici C'est pas grave Donc là qu'est-ce qui va se passer On va gagner un gros boost Gros 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 boost Ça c'est son stun naturel Sur l'attaque spéciale Gros boost défensif Vu que ça fait plusieurs tours En plus de ça On aura eu le temps de cumuler Là on va juste le tuer Sans se poser de questions Et On va crit Forcément à la première attaque Sachant qu'on va activer Oh ça va être dingue Ça va être dingue Est-ce que c'est Je pense pas que ça soit possible Le one shot Quand même Le ultimate gohan puis Ça m'étonnerait Mais bon Parce qu'il est puissance S'il avait été tech à mon avis S'il avait été tech Peut-être Parce qu'on aurait quand même Tapé plus fort sur un tech Je le rappelle Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'on va taper très fort On va taper très 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 fort ici Avec le Goku Vous voyez Là On me dit que l'active skill est disponible Donc là ce que je fais C'est d'abord Je me trompe pas D'abord je fais l'active skill de pan Pour donner le boost d'attaque Très important Donc voilà Le boost d'attaque est 7 Alors on va voir la valeur défensive Quand même 90 000 points de défense Sans support Sans support de défense Puisque la pan Est uniquement en support d'attaque Sur son active skill Il a 90 000 points de défense C'est beaucoup Sachant qu'il n'a pas de blonde C'est même énorme en fait Clairement très 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 grosse Valeur défensive Pour le Goku Donc ça ça fait extrêmement plaisir Et là on est parti Avec son active skill Let's go Et le critique garanti 1,6 million Bon on était quand même Très 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 loin De le one shot Il a une barrière de port Franchement il a vraiment Vraiment une barrière de port Le Gohan Mais 1,6 million Quand même Sur sa barrière Sachant qu'on a pas l'avantage du type Avec le crit garanti Et que du coup Alors ce qui est un peu problématique En fait avec cette mécanique C'est que tu peux pas avoir Ton boost d'attaque au maximum Vu que le boost d'attaque au maximum C'est quand t'es à 100% de points de vie Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant Mais là on voit Finalement Comment ça se fait que j'ai crit ? Comment ça se fait que j'ai crit là par contre ? S'il a pas de doublon mon Goku Donc ça veut dire il a crit Ça veut dire le crit fonctionne sur l'ultime Et sur la première attaque Donc en fait il fonctionne deux fois le crit Ah ouais Ah si c'est ça par contre Pas pareil hein Si c'est ça par contre Pas pareil du tout C'est beaucoup beaucoup plus fort Dans ce cas là tout de suite Parce que Eh bah parce que Lorsque tu mets double coup critique Même en battle road Avec la valeur d'attaque qu'on avait Là tu mets double coup critique Ultime plus l'aspect A mon avis derrière Le mec il est pas bien en battle road Je pense hein Donc bah voici pour cette petite vidéo les gars Donc on en apprend tous les jours Voyez là avec ce petit test Donc moi le Goku Je suis très content de l'avoir eu Je le kiffe Je trouve vraiment qu'il est très puissant Vous me direz Est-ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Est-ce que comme moi Vous le trouvez très bon Est-ce que vous le trouvez bon Est-ce que vous le trouvez moyen Je ne sais pas En tout cas dans cette team là Il est incroyable On ira tester ses équipes Plus tard en vidéo également Ne vous inquiétez pas J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas comme d'hab Le moyen le plus simple De soutenir la chaîne les gars C'est le pouce bleu L'abonnement Et allez faire un petit tour sur Utip C'est gratuit Et moi ça m'aide énormément Sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Pour toi bien les frérots Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz